... Mexico, 20 août 1940. Trotsky est assassiné d'un coup de piolet dans le crâne. Avec cette mort, prend fin à un duel au cœur du communisme. Staline, le maître du Kremlin, a fini par éliminer celui qui a toujours été son rival. Staline, Trotsky. Tout sépare ces deux hommes. Le fils du cordonnier géorgien contre l'intellectuel juif. Le calculateur méthodique contre l'enthousiaste brillant. Le cynique contre l'idéaliste. C'est un duel de plus de 20 ans qui vient de s'achever. Un duel politique. Un duel pour le pouvoir. Un duel entre deux hommes que tout oppose, mais surtout et avant tout, un duel à mort. Mais une question demeure. Pourquoi Joseph Staline a-t-il voulu exécuter Léon Trotsky, qui l'avait déjà écarté du pouvoir, et condamné à un exil lointain ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pétrograde, février 1917. Le Tsar, Nicolas II, abdique sous la pression de la rue. Mais pour Lénine, le révolutionnaire, se débarrasser du Tsar n'est pas suffisant. Il faut mettre en place un ordre nouveau. Le communisme. Il organise avec méthode la prise du pouvoir en octobre 1917. Elle va lui permettre de mener à bien sa révolution. Avec lui, deux lieutenants d'une trentaine d'années, prometteurs, mais aux qualités presque opposées, Joseph Staline et Léon Trotsky. Mais l'histoire du duel entre Staline et Trotsky a commencé dix ans plus tôt. Londres, 1907. Congrès du parti social-démocrate russe. Trotsky et Staline se croisent pour la première fois. Trotsky est à la tribune, Staline dans la salle. Le brio de Trotsky fascine autant qu'il exaspère le complexé camarade Staline. Entre eux, un poison lent commence à se distiller. Pour Staline, d'abord, c'est la sortie du Caucase. Il voit pour la première fois Londres, la métropole de l'Occident. Il n'en crope à ses yeux. Il est délégué à un congrès du parti social-démocrate où sont rassemblées toutes les vedettes dont il a entendu parler dans les journaux et avec lesquelles il va pouvoir s'entretenir. Et il a, pour Trotsky, c'est évident, une admiration qu'il aura du mal à cacher tout au long de sa vie. Il est impressionné par Trotsky. Donc, évidemment, Staline a remarqué Trotsky. Trotsky ne pouvait que lui déplaire. C'est un orateur extraverti, brillant, alors que lui, il n'était pas brillant. Staline était un très mauvais orateur. Quand on l'entend parler sur les enregistrements, c'est tout à fait extraordinaire. Enfin, quand il devient le chef de l'URSS, il prononce une phrase, il s'arrête, tout le monde applaudit. Il boit un verre d'eau, il reprenonce une deuxième phrase, il s'arrête, il demande d'applaudir. C'est absolument extraordinaire, on a l'impression d'une espèce de mécanique. Physiquement, Staline partait avec un grand handicap. Il était vérolé, il était petit. Et puis, Trotsky, évidemment, c'était un personnage physiquement d'une très grande stature d'emblée. Révolutionnaires tous les deux, Staline et Trotsky combattent le régime tsariste en empruntant des pseudonymes. Joseph Vissarionovitch Diugashvili se fait appeler Staline, l'homme de fer. Tout un programme. De son côté, Lev Davidovitch Bronstein, se cache sous l'identité de Léon Trotsky. L'un et l'autre rêvent de changer la société. Mais, socialement, tous les opposent. Trotsky a eu une enfance, entre guillemets, heureuse. Dans une famille où il était parfaitement intégré, qui s'occupait de lui, et on lui faisait faire des études, et on lui prévoyait un grand avenir, etc. Alors que Staline, lui, véritablement, il est quasiment né dans le caniveau, presque. Vraiment, les spectacles de violence, il n'a pas eu besoin de sortir de chez lui pour les avoir. Un père alcoolique qui le frappe violemment, etc. Le cas de Staline est très intéressant dans la social-démocratie russe, qui donnera le parti bolchevique. C'est pratiquement le seul bolchevique, et d'ailleurs le seul social-démocrate, qui est issu du peuple. Tous les autres étaient issus de familles intellectuelles, de fonctionnaires. Staline ne sera jamais tout à fait comme eux. Ils auront toujours le sentiment qu'il n'a pas reçu la même éducation, qui n'est pas des leurs. Staline et Trotsky ont tous les deux grandi dans une Russie dominée par le Tsar. Depuis des siècles, ce régime autocratique nourrit bien des inégalités. L'immense majorité de la population, essentiellement des paysans, vit dans des conditions sociales et économiques très dures. Le pays rêve d'une autre société. Staline a 20 ans quand il débute sa carrière de révolutionnaire. Trotsky, 17. Mais leur combat prend des formes radicalement différentes. Par sa culture et sa formation, Trotsky a une vision plus intellectuelle de la révolution. Il aime débattre, il élabore des théories sur la manière de prendre le pouvoir. Son analyse se nourrit auprès des grandes figures européennes du socialisme et du marxisme qu'il rencontre régulièrement. Trotsky est en exil et en exil, il vit dans un milieu socialiste de, j'allais dire, de haut niveau. D'abord, il circule dans toute l'Europe et il fréquente couramment tous les grands socialistes européens. Il a une vie, j'allais presque dire, une vie mondaine socialiste. C'est en exil à Londres que Trotsky fait la connaissance de Lénine, dont il devient l'un des collaborateurs. Ses voyages, ses longues discussions avec les intellectuels étrangers ont poussé Trotsky à penser la révolution à l'échelle mondiale. Pour lui, la prise de pouvoir ne peut se faire dans un seul pays. A l'opposé, Staline le Géorgien reste un provincial, un homme volontiers méprisé par l'intelligentsia socialiste. Sa seule priorité est la révolution en Russie. Pour Lénine, le camarade Staline est un peu l'exécuteur des bases d'œuvres. Son passé de délinquant est habilement utilisé pour renflouer les caisses du parti. Staline ne recule devant rien. Raquettes, sabotages et hold-up. C'est le roi révolutionnaire du Caucase. On joue au chat à la souris avec la police. On fait des coups fumants. On fait des hold-up. On fait du raquette révolutionnaire. On fait de l'assassinat, etc. Bon. Et puis, il joue un rôle très important parce qu'avec ses hold-up et son raquette révolutionnaire, il ramasse l'argent qui va permettre à la fraction bolchevique en exil de survivre. Parce que quand vous êtes en exil, et que vous n'avez aucun revenu, comment vous faites ? C'est pour ça que Lénine le qualifie de merveilleux géorgien. Le merveilleux géorgien qui ramène des sous. C'est formidable. En 1913, Staline et Trotsky se croisent à nouveau, cette fois-ci à Vienne. Et cette rencontre confirme la première impression de Staline. Il se sent méprisé. Dans sa volonté d'éliminer de la part de Staline, un complexe. Une vexation originelle jamais surmontée. L'heure de la révolution approche. Si Staline et Trotsky sont désormais l'un comme l'autre au service de Lénine, on sait déjà que bien au-delà de l'idéal commun qui les unit, tous les opposent. 1917 constitue une année charnière dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. La Russie qui se bat aux côtés de la France et de l'Angleterre est affaiblie par un conflit qui dure depuis trois ans. Les soldats se révoltent. 1917, c'est l'année des mutineries dans les tranchées et c'est le début de la révolution russe. En février, les grèves et les manifestations se multiplient à Pétrograde. Le tsar est contraint d'abdiquer. Un gouvernement provisoire est mis en place mais il est renversé quelques mois plus tard par les bolcheviques. En octobre, Lénine prend la tête du premier régime communiste de l'histoire. Autour de lui, il a su fédérer des hommes brillants, des révolutionnaires. Il y a Trotsky, bien sûr, mais aussi Lev Kamenev, Grégory Zinoviev et Nikolai Bukharin. Staline, l'homme du peuple, tranche parmi ses intellectuels. Face à ce nouveau régime, les partisans du tsar rêvent de reprendre le pouvoir. Une guerre civile va les opposer aux bolcheviques pendant cinq ans. Dans cette bataille, Lénine a compris qu'il avait besoin de l'éloquence et du charisme de Trotsky. Staline, lui, est relégué au second plan. Trotsky a d'éminentes qualités. Quelles sont ses qualités ? Un grand orateur, un grand révolutionnaire, un grand entraîneur d'hommes, un type qui, physiquement, n'a peur de rien, il se promène avec son train blindé sur le front, etc., de la guerre civile, c'est pas son problème. Mais de son côté, Staline, attention, lui, il mène ses petites affaires. Dans les congrès du parti bolchevique ou des soviets, Trotsky arrivait, il soulevait la foule par un art oratoire consommé, les gens l'applaudissaient, il était déjà parti. Et Staline, il faisait les poignées de main, il s'occupait du militant de base, il s'intéressait à son sort, il connaissait son nom même. Bref, toute chose auquel Trotsky était totalement étranger. Et donc, effectivement, Staline passait pour un brave type. Il faut rappeler que Staline, dès que les bolcheviques se transportent de Saint-Pétersbourg à Moscou au printemps 1918 et s'installent au Kremlin, Staline a immédiatement ses appartements au Kremlin, il travaille dans le bureau mitoyen de Lénine. Donc c'est vraiment, et c'est pas par hasard que Lénine va le nommer secrétaire général. C'est l'homme du parti et qui colle à Lénine. Et Staline, à partir de ce poste, va ainsi petit à petit tisser tout un réseau de relations qui vont lui permettre d'avoir la mainmise sur les cadres du parti et sur la nomination des cadres. Staline comprend l'intérêt qu'il va pouvoir tirer du parti. Mais pour l'heure, le héros de la révolution et de la guerre civile, c'est Trotsky. Il parcourt des milliers de kilomètres pour mobiliser les troupes qui vont former l'armée rouge. À bord de son train blindé, Trotsky sillonne le pays et utilise l'arme qu'il manie le mieux, les mots. Il redonne l'espoir aux rouges, tout en démoralisant les contre-révolutionnaires, les Blancs. Pour Trotsky, ce train est autant une arme de guerre qu'une arme de propagande. Chaque jour, il écrit un journal qu'il fait imprimer à bord et distribuer le long du parcours. En vrai chef de guerre, il partage le quotidien des militaires, les encourage, les récompense. Mais Trotsky use aussi de la force et de la répression pour contraindre les hommes à s'engager dans l'armée rouge, qui passe d'un million de soldats en 1918 à 5 millions deux ans plus tard. Il n'hésite pas à faire fusiller tous ceux qui s'opposent à son combat. Fort de son succès en Russie, Trotsky espère étendre la révolution à toute l'Europe. En 1920, il lance une offensive sur l'armée polonaise à Varsovie, alliée au contre-révolutionnaire blanc. Alors que la victoire est toute proche, Staline va contrecarrer ses plans. L'armée rouge attaque sous les ordres de Trotsky, qui est le chef de l'armée rouge, et de Tukhachevski, qui est le général en chef. Bon, attaque d'est en ouest directement sur Varsovie. Et au sud, il y a une colonne qui remonte, qui doit remonter du sud directement sur Varsovie, qui est sous la direction de Staline. Or, Staline n'en fait qu'à sa tête, comme d'habitude. Et au lieu de foncer sur Varsovie pour prendre les Polonais en tenaille, il s'arrête devant une ville qui va mettre le siège. Il va mettre le siège. Résultat, il n'est pas au rendez-vous, comme on dit. Plutôt que d'obéir aux ordres, Staline veut remporter une victoire personnelle en essayant de prendre la ville polonaise de Lvov. Son entêtement va conduire les Soviétiques à la défaite. Ils devront ensuite faire d'importantes concessions territoriales à la Pologne. Entre Staline et Trotsky, cet épisode sonne comme une déclaration de guerre. Et là, il y a des accrochages violents qui expliquent la suite. Parce qu'évidemment, Lénine va demander des comptes sur cette affaire et donc Trotsky va faire un rapport très critique sur Staline. Tout Kaczewski va faire un rapport très critique sur Staline. Inutile de dire que le camarade Staline réglera les comptes 15 ans plus tard. Staline rumine sa vengeance. Mais pour l'heure, il doit serrer les dents. Trotsky est parvenu à asseoir le pouvoir bolchevique dans tout le pays. L'armée rouge est venue à bout des soldats partisans de l'ancien régime tsariste, les Blancs. Mais cet épisode a aussi réduit la Russie à un champ de ruines. En 1921, après une terrible sécheresse, la famine ravage tout le sud du pays et fait un million et demi de morts. Pourtant, au sein du parti, Trotsky est au sommet de sa popularité. Il apparaît comme l'héritier naturel de Lénine, gravement malade et dont la succession va bientôt s'ouvrir. Au poste de secrétaire général, Staline sait qu'il ne fait pas partie des favoris. Mais il a déjà réfléchi à la manière de revenir dans la course. Staline, qui est moins brillant que les autres, est en même temps un remarquable stratège. Et pas seulement un remarquable pragmatique, mais c'est un remarquable stratège. Il a une véritable stratégie de la formation, et ce n'est pas seulement un symbole, de la formation d'un mythe de Lénine dans lequel il va se glisser. Créer un mythe de Lénine, voilà l'idée machiavélique, fomentée par Staline pour déjouer toutes les critiques et gagner la bataille contre Trotsky. Et cela va se jouer en deux temps. Le premier acte se déroule le jour des obsèques de Lénine. Victime de trois attaques cérébrales qui l'ont laissé très affaibli, le fondateur de la Russie soviétique s'éteint le 21 janvier 1924. Il a 53 ans. A Gorky, près de Moscou, une foule impressionnante vient rendre hommage aux révolutionnaires. Ses fidèles compagnons sont là également. Kamenev, Zinoviev, Bukharin. Avec Staline, il porte le cercueil. Ses trois bolcheviques, vieux amis de Lénine, peuvent aussi prétendre à sa succession. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que Staline compte s'appuyer sur eux pour prendre le pouvoir et qu'il leur réserve ensuite un destin funeste. Un seul cadre du parti manque à l'appel, c'est Trotsky. Trotsky était assez gravement malade à ce moment-là. Il se soignait au Caucase dans une station balnéaire et on sait aujourd'hui et on a su dès l'époque que Staline lui avait menti, il lui avait dit ne rentre pas, ça ne sert à rien, on va inhumer tout de suite Lénine. Alors que justement, la décision venait d'être prise de lui construire un mausolée. Et donc, Trotsky a obéi, a s'est dit qu'effectivement, c'était trop tard et il fallait à cette époque-là plusieurs jours de train pour revenir. Et donc, il a pris la décision lourde de conséquences historiquement de ne pas revenir. Staline, il a organisé ces funérailles absolument extraordinaires, c'était un fait nouveau. On n'était pas dans le système impérien, on était dans un système révolutionnaire. L'embaumement de Lénine pour l'exposer pour l'éternité aux yeux d'un peuple ébloui et des peuples éblouis, c'est une idée tout à fait aberrante. Et c'est Staline qu'il a. La veuve de Lénine, c'est un surjet contre l'embaumement, contre les funérailles, contre tout. C'est là que Staline a dit attention, je peux trouver une autre veuve de Lénine immédiatement. Et oui, ça a été une menacée. Pas implicite, pas... Non, ça a été dit. Ça a été fini. Krupskaya, la veuve de Lénine, est contrainte de se plier à toutes les décisions de Staline. Le deuxième acte de sa prise de pouvoir se joue avec le testament de Lénine. Le 23 mai 1924, quatre mois après les obsèques, s'ouvre à Moscou le 13e congrès du Parti communiste. C'est Staline qui lit le document. Quelques mois avant sa disparition, se sachant condamné, le père de la Révolution a dicté quelques notes à sa secrétaire. Sans désigner explicitement son successeur, Lénine a donné son avis sur les qualités et les défauts des bolcheviques susceptibles de le remplacer. Voilà ce qu'il dit. Le camarade Staline, devenu secrétaire général. Je vous rappelle que c'est Lénine qui a nommé Staline secrétaire général début 1922, quelques mois plus tôt. Le camarade Staline, devenu secrétaire général, a concentré entre ses mains un pouvoir illimité. C'est fort. Et il continue. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse toujours s'en servir avec assez de circonspection. La suite montrera un impact effectif. Le paradoxe, c'est que c'est sans doute Lénine, dans son testament, qui met en avant le caractère dangereux de Staline, alors que la figure de Staline est encore une figure de second plan pour les autres dirigeants bolcheviques. Et que le conflit pour la succession, au départ, ne se joue pas entre Staline et Trotsky. Elle se joue entre Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bukharine. Et que Staline est à ce moment-là encore à l'arrière-plan. Là, on est entre le 23 et le 31 décembre. Et voilà que le 4 janvier, donc, huit jours plus tard, Lénine se reprend et ce sera sa dernière expression sur l'affaire. C'est quand même extraordinaire. Voilà ce qu'il dit. Staline est trop brutal. Il serait peut-être temps de s'en apercevoir. Au milieu de tous ces bolcheviques extrêmement brutaux, Staline est trop brutal. Et ce défaut, parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous, communistes, ne l'est plus dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d'étudier un moyen pour démettre Staline. Dans ce testament, Lénine se montre beaucoup plus clément avec Trotsky. Certes, il lui reproche son excès d'assurance, mais il salue aussi ses qualités intellectuelles. Il le présente comme l'homme le plus capable du comité central. Pourtant, Trotsky ne va tirer aucun bénéfice de l'appréciation de Lénine. Contre toute attente, c'est Staline qui pousse l'avantage. Staline est très malin. Il fait une mise en scène de la révélation du testament de Lénine. Et il dit, voilà, camarade, voilà, les dernières paroles du camarade Lénine, etc. Donc, le camarade Lénine a proposé que je sois démis de mes fonctions. Donc, je vous propose de me démettre de mes fonctions. Évidemment, comme c'est lui qui a fait le congrès, tout le congrès, camarade Staline, non, 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 restez avec nous. Sympathique mise en scène. Et dans cette ambiance-là, Trotsky est coincé. Voilà ce qu'il déclare, ce qu'il le ficelle définitivement. Aucun de nous ne peut ni ne veut avoir raison contre son parti. En dernière analyse, c'est toujours le parti qui a raison. Évidemment, si le parti est tenu par Staline, eh bien, c'est Staline qui aura toujours raison. A partir de là, il crée véritablement une sorte de héritage de Lénine. Il crée véritablement la pensée de Lénine. Ça peut être là comme ça, la pensée de Marx, Engels, Lénine, et s'ajoutera Staline. Alors que Lénine lui-même recommandait la plus grande méfiance à son égard, Staline réussit le tour de force d'apparaître comme son héritier. Trotsky commence à comprendre qu'il a sous-estimé Staline et il n'est pas au bout de ses surprises. En 1926, Staline et Trotsky se retrouvent à l'enterrement d'un ancien bolchevik, Dzerzhinsky, un de leurs proches. Staline marche devant. Trotsky est plus en retrait. C'est la dernière fois que Staline et Trotsky apparaissent ensemble en public. Maintenant que la guerre civile a fait des millions de morts, Staline, comme la plupart des bolcheviques, a abandonné l'idée de la révolution mondiale. En revanche, pour Trotsky, elle reste une idée fixe. Il veut reprendre les armes. Staline, lui, a compris que dans le pays comme dans le parti communiste, l'heure n'est pas à l'exportation de la révolution. C'est parce que cet appareil veut vivre tranquille. Il veut bénéficier des avantages que Staline, en tant que secrétaire du Comité central, lui attribue, qui sont des avantages matériels. et c'est des avantages matériels dans un pays qui a faim, parce qu'il faut se rappeler que l'Urs, c'est un pays qui a toujours connu la pénurie. Donc le fait d'avoir un poste où vous avez des avantages matériels, où vous avez un petit paquet d'alimentation tous les mois, où vous avez un salaire double, puis triple, puis quadruple, etc. C'est très important. Et qu'est-ce que Stroski leur dit à ces gens-là ? Il faut aider la révolution en Allemagne, il faut aider la révolution en Chine, il faut aider la révolution en Angleterre. Mais non, laisse-nous vivre tranquilles. C'est le prof de tout appareil, vivre tranquilles. Staline, il avait une très bonne connaissance des ressorts de la psychologie humaine. Et je pense qu'il savait flatter chez un certain nombre de personnes qui étaient plus ou moins de même type que lui, des ressorts, des ressorts d'ambition, des ressorts de jalousie, d'envie, des ressorts de violence et qu'il savait faire ressortir chez toutes ces personnes-là ces traits psychologiques qui les poussaient à agir et qui les poussaient à agir dans le sens des intérêts de Staline. Pour atteindre le sommet du parti, Staline va s'appuyer sur les membres du bureau politique et les liguer les uns contre les autres. Il parvient d'abord à convaincre Zinoviev et Kamenev de faire équipe avec lui pour écarter Trotsky. Puis la manipulation continue. Il mente Bukharin contre Trotsky, Zinoviev et Kamenev. Dissimulateur hors pair, il parvient ainsi, lentement mais sûrement, à écarter de sa route les anciens révolutionnaires bolcheviques. Dans le même temps, il profite de son poste de secrétaire général pour nommer des hommes à sa botte. Il va même jusqu'à organiser une promotion Lénine pour ouvrir aux militants de base les portes du parti jusque-là réservées à l'élite de 1917. En fait, c'était un poste-clé puisque ça a permis à Staline, par toute une succession de nominations très bien orientées, de remplacer progressivement ceux qui avaient fait la révolution et surtout la guerre civile par un certain nombre d'affidés qui lui devaient leur carrière, qui devaient non pas leur carrière à leurs exploits révolutionnaires, mais au fait du prince, déjà, le prince de Moscou, Staline. Staline s'est créé une cour de fidèles. Trotsky a beau dénoncer la bureaucratisation du parti, il a beau critiquer Staline parce qu'il est un homme de l'appareil, il est trop tard. Le piège du tsar se referme implacablement sur le prophète. Trotsky a été victime certainement de lui-même, c'est-à-dire à la fois de son intelligence remarquable, de son côté brillant qui lui a conduit incontestablement, comme d'autres, à sous-estimer Staline. Trotsky disait c'est une médiocrité. C'était comme ça qu'il qualifiait Staline. Jamais on a vu dans l'histoire une telle pléiade d'esprits brillants, cultivés, extraordinaires, attachés à un même dessin. Détruire l'ordre ancien et fonder un ordre nouveau. Très bien. Et parmi eux, il y avait la médiocrité. Et c'est la médiocrité qui l'a emporté. En 1927, Staline solde son différent avec Trotsky. Il l'exclut du parti. Trotsky est ensuite envoyé manu militari à Almahata, au fin fond du Kazakhstan. Staline veut se débarrasser de son rival, mais il ne peut pas le tuer. Pas encore. Dix ans à peine après la révolution russe, personne au sein du parti ne comprendrait une telle décision. Puis Staline exile Trotsky en le chassant d'Union soviétique. Trotsky ne sait pas alors qu'il ne reviendra jamais dans son pays. Si la partie semble gagner pour Staline, l'affrontement entre les deux hommes est loin d'être terminé. Le duel va se poursuivre à distance. En février 1929, Trotsky arrive en Turquie, dans l'archipel de Principio, au large d'Istanbul. Sa femme Nathalia l'accompagne. Son fils Léon Sédhoff est là aussi. Trotsky pense que Staline a choisi de l'expulser en Turquie pour l'isoler davantage et le réduire à l'impuissance. Il ne connaît personne dans ce pays dont il ne parle pas la langue. Mais Trotsky ne se décourage pas pour autant. Dès le mois de juillet 1929, il crée le bulletin de l'opposition dans lequel il va dénoncer l'attitude et la politique de Staline. Le paradoxe, c'est qu'à partir du moment où il est exilé, éliminé politiquement, pense-t-on, en réalité, Trotsky va continuer son action et son activité dans les années 30 et être un des points de référence et le seul qui se construit comme tel face à Staline et au pouvoir d'État russe. Parce que s'il est exilé, ce n'est pas simplement parce qu'on veut se débarrasser de lui parce qu'il est gênant, mais parce qu'il refuse les compromis politiques ou il refuse de se taire. Trotsky essaie de porter une parole d'opposant, mais depuis l'étranger, il a moins de chance d'être entendu en URSS. Staline, le petit bandit du Caucase auquel personne ne prêtait attention, devient le maître incontesté de l'Union soviétique. Il se fait appeler le petit père des peuples, une expression jadis réservée aux Tsars. Peu à peu, il met en place sa politique, ses réseaux et ses hommes pour tenir d'une main de fer l'URSS. Staline s'est affranchi de toute opposition et désormais, son objectif est d'industrialiser le pays le plus rapidement possible pour qu'il puisse résister en cas de nouvelle guerre. En quelques années, Staline va totalement changer le visage de l'Union soviétique. Il fait construire le métro de Moscou, implanter des villes nouvelles, creuser des canaux et élever des barrages. Tout cela participe de l'édification du socialisme. L'aura qu'il offre à l'Union soviétique connaît un écho enthousiaste dans la plupart des partis communistes de l'Europe occidentale, principalement en Italie et en France. Nous avons la volonté d'aller plus loin jusqu'à la République française des soviets que nous ferons triompher sous le drapeau de l'international communiste sous la panière invincible de Marx, Engels, Lénine, Staline. Nous savons que la bataille sera rude mais nous sommes sûrs de la victoire et nous ne craignons pas à l'appel de Dimitrov d'affronter les flancs tumultueux car à la barre de notre navire est entre les mains ferme du plus grand des pilotes de notre cher et grand Staline. Aucun secrétaire d'un parti communiste à cette époque-là dès le début des années 30 ne peut être nommé sans l'accord de Moscou. C'est soit Staline personnellement qui vise ça soit son secrétariat ils choisissent en général avec beaucoup de soin un secrétaire sur lequel par rapport auquel ils sont un petit élément compromettant qu'ils peuvent utiliser contre lui. Staline devient un héros pour les communistes du monde entier. Moscou est synonyme de terre promise. Fort de sa toute puissance et de sa réussite Staline est entré dans la cour des grains et son portrait trône désormais à côté de ceux de Lénine, Marx et Engels. Pour le parti bolchevique et son chef Staline est pépite ! Ouah ! Et pépite ! Ouah ! Et pépite ! Ouah ! Mais pour que son pouvoir soit absolu il doit se débarrasser de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre pourraient encore lui faire de l'ombre. Une fois de plus le camarade Staline fait preuve d'une ruse machiavélique. Il va profiter de l'assassinat de Kirov un membre important du bureau politique exécuté dans des conditions troubles pour lancer l'élimination systématique de tous les opposants et mettre en marche la politique de la terreur. Staline a dès qu'il a eu l'information il a immédiatement compris tout le bénéfice politique qu'il allait pouvoir tirer de cet assassinat. Il a foncé avec son train spécial à Saint-Pétersbourg Leningrad à ce moment-là il a fait le ménage il a fait liquider des témoins qui auraient pu contredire son discours et il a dit voilà Kirov a été assassiné par les traîtres au parti et c'est Zinoviev qui est responsable et c'est Kameniev et au-dessus c'est Trotsky et ça lui a permis d'inaugurer l'assassinat des membres du parti ce qui jusque-là était presque impensable et alors à partir de là évidemment ça a pris des proportions Comme pour la succession de Lénine Staline va procéder de manière très méthodique Sa stratégie passe d'abord par une vaste campagne de propagande qui va bien au-delà des frontières de l'Union soviétique Depuis 1933 Hitler a pris le pouvoir en Allemagne Pour les communistes du monde entier le Führer devient le principal ennemi Staline ne va pas hésiter à entretenir une comparaison entre Trotsky et le chancelier du Troisième Reich D'autant que la propagande anti-trotskiste elle est extrêmement violente Le parti communiste français par exemple publie une brochure une brochure contre Doriot et puis avec Doriot qui a un masque de Trotsky ou un masque de Hitler etc. Donc vous imaginez en pleine période de front populaire si on dit Trotsky les hitlero-trotskistes Les trotskistes sont les alliés d'Hitler Les gens sont tétanisés on ne peut pas soutenir Trotsky c'est possible Donc là Staline met en place un rouleau compresseur de propagande extraordinaire y compris au Vietnam y compris en Chine partout dès qu'il y a un communiste dans les années 33, 34, 35, 36 et si jamais il y a des trotskistes dans le secteur ils sont attaqués et même ils sont liquidés si nécessaire physiquement Staline parvient peu à peu à décrédibiliser les hommes qui incarnent la vieille garde du parti et une certaine fidélité à Trotsky Le deuxième acte de leur élimination se joue lors des trois procès qui vont se tenir à Moscou entre août 1936 et mars 1938 Staline fait monter de toutes pièces des dossiers d'accusation Il a chargé les agents du NKVD sa police politique d'extorquer des aveux aux vieux bolcheviques Lors des audiences publiques Zinoviev Kamenev Boukarin entre autres vont devoir subir les foudres et même les insultes du procureur Vichinsky un proche de Staline On sait maintenant que ces procès étaient entièrement truqués entièrement truqués c'était de véritables pièces de théâtre Les accusés avaient appris leur rôle le procureur avait appris son rôle ont récité une pièce mais c'était très bien fait c'était très bien fait parce que vous savez avec la terreur vous pouvez faire marcher les gens très très droits il y a des histoires il y a des histoires cauchemardesques on dit aux accusés est-ce que vous avez mis des clous dans le beurre du peuple oui disent ces hommes si intelligents ces grands intellectuels nous avons mis des clous dans le beurre du peuple et vous en avez mis dans les oeufs du peuple non disent ces hommes intelligents vous pouvez pas parce qu'il y avait une coquille bon la presse étrangère a assisté à ce procès et elle a trouvé ça tout à fait normal Trotsky est condamné à mort lui aussi mais par contumace il sait que Staline n'a pas l'intention de laisser ce jugement sans effet Ceux étrangère ne s'est développé pas du communisme pas du socialisme mais du stalinisme c'est du irresponsable despotisme de la bureaucratie contre les gens ce n'est pas ma principale de révéler la vérité de montrer et de montrer que les vrais criminels se trouvent sous le clous des accusés mais les protestations de Trotsky pèsent peu face à la machine stalinienne qui écrase tout sur son passage tous les livres de Trotsky tous les ouvrages où Trotsky apparaît en héros de la révolution russe sont retirés des bibliothèques jusqu'à gommer l'image du fondateur de l'armée rouge alors il y a cette fameuse photo très connue truquée d'un discours de Lénine sur une tribune en plein air et puis il y a un petit escalier pour monter à cette tribune et Trotsky est dans l'escalier et bizarrement un beau jour il a disparu il n'y a plus personne dans l'escalier et tout est comme ça bon mais ça c'est la grande méthode stalinienne du trucage des photos ces photos n'étaient pas destinées à tromper les plus vieux bolcheviques à tromper les responsables de parti mais à diffuser un message le message était ne parlez plus de ces personnes maintenant parler de untel ou de untel et parler en particulier de Trotsky est non seulement condamnable mais dangereux pour vous après la Turquie Trotsky a obtenu l'asile en France puis en Norvège mais peu à peu il devient indésirable partout en Europe aucun dirigeant ne veut prendre le risque de déplaire à Staline en accueillant Trotsky sur son territoire seul le Mexique accepte de le recevoir Trotsky arrive à Mexico en janvier 1937 avec sa femme Natalia il est hébergé par Frida Kahlo et Diego Rivera les deux peintres mexicains militants communistes ont accepté de les accueillir Trotsky espère toujours fédérer des partisans autour de son nom il crée une nouvelle organisation la quatrième internationale il met également sur pied une commission pour démonter les accusations des procès de Moscou mais même à des milliers de kilomètres de l'Union soviétique Trotsky voit l'étau se resserrer autour de lui en 1938 il apprend la mort de son fils Léon Sedov opéré à Paris pour une banale crise d'appendicite Sedov est décédé lors de l'intervention pour Trotsky les conditions de son décès ne laissent place à aucun doute Staline a fait assassiner son fils il est désormais le prochain sur la liste ils sont fermés plusieurs jours dans sa chambre avec Nathalie ils prenaient un peu de thé et après ils sortaient mais beaucoup habillés après ces journées de deuil souvent quand les secrétaires les camarades les gardes parlaient avec moi ils leur indiquaient ne parlez pas de politique avec mon petit-fils au contraire ils voulaient m'éloigner de ce milieu toute la famille avait succombé péris dans cette lutte alors au moins ils voulaient que le petit-fils puisse survivre il a réussi personne dans la famille est arrivé à l'âge de 88 ans que j'ai actuellement mais Trotsky peut encore espérer endosser le costume du rival de Staline c'est en tout cas la crainte du maître du Kremlin nous sommes en 1939 Staline qui dénonçait quelques années plus tôt les hitlero-trotskistes signe à la stupéfaction générale un pacte de non-agression avec l'Allemagne d'Hitler il veut se donner du temps pour combattre les nazis mais il sait que son calcul n'est pas compris par bon nombre de militants communistes dans le monde entier l'hostilité au pacte germano-soviétique est profonde alors on est discipliné jusqu'à un certain point mais si on pouvait se débarrasser de cette alliance invraisemblable avec Hitler tout le monde serait d'accord et bien Trotsky représente un point fixe il est crédible il a ce prestige révolutionnaire il n'a jamais louvoyé avec Staline depuis le début de son exil et imaginons qu'à un moment donné il prenne clairement et fortement position en appelant tous les militants communistes à enterrer leur divergence et à rejeter le pacte germano-soviétique politiquement battu condamné à l'exil Trotsky n'en reste pas moins un danger pour Staline en 1939 son élimination physique devient une priorité le 24 mai 1940 une vingtaine d'hommes habillés en policiers mexicains pénètrent dans la maison de Léon Trotsky armés de mitraillettes ils arrosent de balles la chambre où il dort avec son épouse Nathalia Esteban le petit-fils de Trotsky est réveillé en sursaut dans la pièce voisine mon grand-père était moitié endormi parce qu'il prenait des somnifères et Nathalie rapidement l'a tirée du lit il l'a poussée dans le coin de le coin sud sud-est de la chambre sous une table et c'est ça qui leur a sauvé la vie Léon Trotsky et Nathalia s'en sortent miraculeusement l'enquête montrera que l'attaque a été menée par Siqueiros un membre du parti communiste mexicain fervent partisan de Staline lui et ses complices seront arrêtés mais très vite relâchés en l'absence de preuves dans les jours qui suivent l'attaque la sécurité de la maison est renforcée on y installe des portes blindées une clôture électrifiée et un système d'alarme mais Trotsky sait que l'attentat du 24 mai n'est qu'une répétition générale la prochaine tentative sera la bonne c'est là que Ramon Mercader entre en scène ce jeune communiste espagnol agent des services secrets soviétiques qui se fait appeler Jacques Mornard ou Franck Jackson se prépare depuis des mois à l'élimination de Trotsky il a d'abord séduit une jeune militante Sylvia Agueloff c'est elle qui va l'introduire dans la maison de Trotsky Ramon Mercader devient peu à peu un habitué des lieux parfois il nous a amenés en voiture promener la campagne de Mexico il donnait des cadeaux aussi Trotsky est tellement isolé dans sa maison bunkerisée au Mexique il voit arriver un jeune belge paraît-il bon canadien on ne sait plus très bien ce qu'il est peu importe qui est très admiratif le grand Trotsky etc mais vous savez moi je connais très peu de choses à la politique mais je serais très désireux d'apprendre d'ailleurs je suis tout prêt à essayer d'écrire un article pour vous soutenir etc bon voilà le 20 août 1940 Ramon Mercader prétend vouloir soumettre à Trotsky un article qu'il vient d'écrire Trotsky est assis à son bureau quand il se penche pour lire Ramon Mercader saisit le piolet qu'il cache dans son imperméable et le frappe violemment au crâne Esteban le petit-fils de Trotsky qui a 13 ans à l'époque rentre du collège tout de suite j'ai senti une angoisse que quelque chose était en train d'arriver alors j'ai scéléré mon pas je suis rentré dans le jardin et tout de suite je suis cogné avec un des gardes et par la porte qui était entre-ouverte alors j'ai vu le grand-père qui était dans le parquet plein de sang avec Nathalie les gardes là et quand le grand-père a entendu mes marches il a indiqué aux gardes éloignées Siewa mon petit-fils il ne doit pas voir cette scène et en même temps s'il arrivait à indiquer aux gardes quand ils l'entendaient les les gémissements de l'assassin n'allait pas les tuer il doit parler Trotsky est immédiatement transporté à l'hôpital il meurt le lendemain de son agression 300 000 personnes assistent à ses obsèques à Mexico avant de s'éteindre il prononce ses dernières paroles dites à nos amis je suis sûr de la victoire de la quatrième internationale Ramon Mercader est condamné à 20 ans de prison de retour à Moscou dans les années 60 il est fait héros de l'union soviétique Trotsky reste pour l'histoire l'héritier contrarié l'homme d'un autre communisme mais sa mort témoigne aussi de la force de Staline capable d'abattre un adversaire à des milliers de kilomètres de Moscou le tuer politiquement n'était pas suffisant le tsar devait terrasser le prophète après la rupture du pacte germano-soviétique par Hitler en 1941 Staline va livrer un combat décisif contre l'Allemagne nazie pour s'imposer comme l'un des maîtres du monde occidental à l'égal d'un Churchill ou d'un Roosevelt Staline a non seulement vaincu Trotsky mais il entre définitivement dans l'histoire dans l'Allemagne ou du monde Sous-titrage ST' 501